Bateauscopie, Bateauscopie, Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un bateauscopie en direct du Hall 1 du Nautique de Paris. Alors aujourd'hui, chers amis, ce que je vous propose, c'est une visite privée du bateau qui est devant moi. Ce bateau, c'est le Bavaria C42, une des deux grandes nouveautés de deux dernières années pour le chantier allemand. Cette émission de Bateauscopie, vous nous l'avez demandé avec insistance. Je vous propose de découvrir ce bateau avec Grégoire René, responsable Bavaria chez Snip Yachting, l'importateur de Bavaria pour la région allant de Royan à Dunkerque. Grégoire, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Grégoire, derrière vous, un des deux gros best-sellers des dernières années chez Bavaria, le C42, un bateau qui littéralement cartonne chez vous. Oui, effectivement, un bateau qui cartonne, un bateau, le voilier de l'année 2021, le voilier européen de l'année 2021. C'est un super bateau qui, aujourd'hui, plaît beaucoup. On en a de disponibles sur la façade Normandie-Bretagne. On en a des visibles. On a déjà des propriétaires de C42 qui sont vraiment ravis. Donc, nous sommes hyper contents d'avoir ce bateau, en tout cas aujourd'hui, dans la gamme. Alors, ce bateau, ce bateau qui a été un double bateau de l'année il y a un an, ce bateau, il a adopté un style qui avait été celui de la relance de la gamme des voiliers, mais en allant plus loin, quelque part. Effectivement, c'est un plan Mauricio Cosuti, un architecte italien. Il a commencé en 2016 avec le C50, puis le C57 et le C45, et maintenant le C42 qu'il a lancé en 2020. La première exposition était sur Düsseldorf en janvier 2020. Et voilà, c'est aussi le premier modèle que la nouvelle direction de Bavaria a lancé. La nouvelle direction qui est arrivée en 2018. Premier modèle lancé de voiliers, premier bateau de l'année. Alors, c'est un bateau qui traîne un style qui est très puissant, étrave droite, étrave puissante, très large, brillant légèrement relevé, et puis ce bordé qui est très, très puissant, quelque part. Oui, c'est une carène moderne, avec un bouchin vif qui commence de l'arrière du bateau jusqu'à l'avant. On a exactement beaucoup de volume sur l'étrave. C'est une étrave qui aura une forme de V, il y a pas mal d'avantages sur cette étrave-là. C'est un bateau qui ne tape vraiment pas dans la vague, il aura tendance plutôt à remonter plus facilement avec son V. C'est également un bateau qui a un beau tirando, de 2,10 mètres. C'est un bateau qui aura de la puissance sous voile. Quel type d'appendices proposez-vous sur ce bateau ? Alors, au niveau de la quai, la quai standard est à 2,10 mètres, une quai en aile avec un bulbe. On peut également aussi avoir un petit tirando à 1,70 m. On va monter à bord de ce bateau. Mais auparavant, je vais vous poser quand même une question qui me trotte à l'esprit. Vous avez ce bateau en double barre et pourtant vous êtes en mono-safran. C'est quoi l'avantage, Grégoire René ? On a choisi de rester en mono-safran parce que pour le chantier Bavaria, il y a aujourd'hui plus d'avantages au mono-safran qu'au bi-safran sur des carènes qui ne sont pas planantes. Le mono-safran est vraiment agréable dans les manœuvres de port. C'est une pelle qui descend profond aussi, 1,80 m sous l'eau. Et également, ça permet de ne pas avoir de place perdue dans les coffres. Ça, on va le voir tout de suite. Petit détail de style que j'aime bien. Le biseau qui couronne le bordé et qui donne beaucoup de dynamisme au bateau. Le tableau arrière très, très simple. Et puis cette vaste plateforme de bain arrière que l'on devine ici, qui est aujourd'hui un inconditionnel dans le nautisme. La plateforme de bain, déjà, c'est vraiment agréable au niveau des entrées dans les ports. C'est très agréable quand on est au mouillage. Et puis en plus, c'est une plateforme de bain qui est vraiment facile à remonter grâce à son vérin qui se met sous charge avec un vérin à gaz. Donc là, on peut apercevoir le cockpit, donc effectivement, les doubles postes de barre. Et je vais vous montrer, Nicolas, le système qui est unique. C'est un système où on a enlevé les chaînes, on a mis vraiment des câbles en continu. On peut l'apercevoir ici. Ce système, il a l'avantage d'être simple et d'être vraiment en prise directe sur le safran. Et c'est hyper accessible ? Oui, effectivement, c'est hyper accessible, mais c'est aussi hyper important d'avoir un bateau qui navigue bien. Et en même temps, du coup, avoir une sensation à la barre sur ce bateau-là. Parce que c'est un système où on aura vraiment une prise directe sur le safran, aucun jeu. C'est un système qu'on peut également régler avec les petits boulons que l'on voit là. Et ça, voilà, quand on est à la barre de ce bateau-là, on ressent vraiment quelque chose. On sent un bateau qui est vivant et c'est vraiment super agréable. Oui, ça, c'est clairement entre le C42 et le C38. C'est deux bateaux qui sont extrêmement agréables, réactifs à la barre et on prend du plaisir. Alors, on est devant les postes de barre. Quel type de gréement proposez-vous sur ce C42 ? Alors, en standard, nous sommes sur un phoque autovireur et une grande voile classique. Il faut savoir aussi que le mât du C42 est un mât long. Quelle hauteur, justement ? Parce que ça, c'est très différenciant sur le marché. C'est un mât qui fait 20 mètres de haut. Ah, quand même ? Oui, forcément. C'est aussi un bateau qui est peut-être un petit peu plus lourd que ses concurrents. Donc, il faut mettre de la toile pour le faire bien marcher dans le petit temps. On a 100 mètres carrés de toile au près quand c'est un génois. Quand c'est avec le phoque autovireur, on a un petit peu moins. On enlève 11 mètres carrés. Mais voilà, c'est un bateau qui va répondre à un programme vraiment divers dans le sens où on peut aller chercher de la clientèle avec des novices. Ils vont avoir un phoque autovireur et même peut-être choisir une grande voile en rouleur avec des lattes verticales. Parce que nous travaillons avec Selden, qui est le seul mât aujourd'hui à proposer des lattes verticales et avoir une grande voile pas forcément plus petite qu'une grande voile classique. Mais aussi, on peut aller chercher des clients qui souhaitent avoir un bateau performant. Un bateau qui sera presque un course croisière pour une traversée de l'Atlantique. Là, on va l'équiper d'un génois classique avec un palanfin aussi en trois dimensions pour pouvoir bien régler ses voiles. Un programme vraiment divers sur ce bateau-là et c'est ce qui plaît beaucoup. L'électronique est centrale et visible de tous, qu'on soit à bâbord ou à tribord. Alors, le confort du barreur, c'est quelque chose auquel vous avez apporté une solution immédiate et je trouve que c'est vraiment bien vu. C'est du coup un grand confort, un confort en navigation, un confort également au mouillage. En navigation, on a déjà un winch qui est vraiment accessible et hyper opérationnel. C'est un confort au mouillage grâce à la sellerie qui est en place. On est vraiment agréablement assis. Et c'est aussi un confort en navigation parce qu'on a tout l'électronique qui est visible du poste de barre et une super visue sur l'avant du bateau. La partie centrale accueille une table à double bâton. On a donc l'électronique. Beaucoup de place pour se mettre à la veille, protégée par cette capote. Les winch avant sont de part et d'eau de la descente. Oui, on a les winch de piano qui vont servir pour les prises de riz, le halba, les driss si ce n'est pas un main au rouleur. Et après le retour aussi, du coup, des écoutes à l'arrière. Les winch qu'on a vus tout à l'heure pour les écoutes de GV ou de génois. Quelques idées de performance parce que ce bateau, vous l'avez skippé un certain temps sur même des longues périodes. Quelques idées de performance pour nos viewers ? C'est un bateau qui marche vraiment bien sous voile. On a fait des pointes à 12 nœuds, 12 nœuds 5 pendant les essais du voilier de l'année. Mais ce qui est important, c'est plutôt la vitesse moyenne. Et c'est un bateau qui a une vitesse moyenne haute parce qu'il passe bien la vague. Donc, il n'a pas tendance à freiner dans le passage en mer. Donc, je dirais pour quelqu'un qui est puriste, qui sait régler ses voiles et qui veut un bateau avec un beau jeu de voile, c'est vraiment facile d'atteindre 10 nœuds de moyenne dans 15 nœuds de vent, par exemple, à 80 degrés du vent. On va découvrir l'intérieur maintenant parce que là aussi, c'est un des points forts de ce bateau. On peut prendre du plaisir. On a un très bon ressenti à la barre. Mais au niveau de l'aménagement intérieur et du confort, Bavaria a bien fait les choses parce que c'était dans le cahier des charges un des points importants. C'était un point très important d'avoir un volume intérieur. Et c'est ce qui est ressorti pendant les essais du voilier de l'année. Le volume intérieur, grâce à ses 4,29 mètres de large aussi, pour un 40 pied, c'est un bateau qui est large. Donc, forcément, il met du volume à l'intérieur du bateau. Donc là, on est sur la finition en chaîne claire. On a plusieurs coloris. Une cuisine en elle, quand on descend sur Bavar, vraiment sympa parce qu'elle est conviviale déjà avec le carré. Elle est très simple en navigation parce qu'on peut se caler à la gîte. On peut se caler à la gîte. On a un beau frigo à ouverture frontale de 110 litres avec un beau plan de travail juste au-dessus. On voit également une petite trappe devant qui pourrait être un congélateur, par exemple. Je vais vous l'ouvrir. Et nous, on a choisi sur ce bateau-là de prendre plutôt un rangement. Mais ça peut être un congélateur de 55 litres. Donc, belle cuisine dans un univers qui est vraiment baigné par la lumière avec des vitrages de coq, des vitrages de rouf, vitrages zénithaux. Et puis, devant cette cuisine, on va avoir un coin salon avec une table à cartes, une vraie table à cartes. Alors, une vraie table à cartes, effectivement, qui est importante parce que c'est vraiment l'endroit qui va regrouper tous les instruments de navigation du bord. Et puis aussi, également, un espace lounge sur bas bord qui peut être un espace aussi pour dîner parce que, comme on peut le voir, la table du carré se déplie et peut aller chercher cet espace sur bas bord. Donc, c'est vraiment un bateau où on peut inviter huit convives à déjeuner et c'est assez rare pour le souligner. Oui, sur cette taille de bateau, j'aime beaucoup les petits détails de finition comme ces systèmes d'ouverture pratiques et puis la robustesse du montage, en fait. Oui, alors ça, ça a toujours été dans l'ADN de Bavaria de proposer des boiseries qui sont construites dans notre chantier en Allemagne et des boiseries avec une belle matière. de robustesse également. C'est des bateaux qui vieillissent bien dans le temps. Et puis aussi, j'aimerais bien souligner un détail, c'est le fait d'avoir des rangements sur les bordées. Beaucoup de bateaux, aujourd'hui, le suppriment pour avoir un volume peut-être plus important, mais beaucoup moins de rangements. Et ça, nous, on est vraiment resté dans cet ADN avec des rangements sur le côté et des rangements sur un bateau de croisière. C'est quand même vraiment un point très, très, très important. Combien de plans d'aménagement différents ? Le bateau que nous visitons actuellement, c'est un quoi ? Combien de cabines ? Combien de salles de bain ? Alors, le bateau que nous visitons, c'est un trois cabines et deux salles de bain. On peut l'avoir en deux cabines, une salle de bain. En trois cabines, une salle de bain. En deux cabines, une salle de bain ou deux. Donc, voilà, un programme, un aménagement qui est vraiment modulable en fonction du programme de la personne. On va découvrir la cabine propriétaire qui est dans la pointe avant. Wow, l'espace, l'impression d'espace est étonnant. On arrive à 1,90 m de hauteur sous barreau. Wow, c'est incroyable. De grands rangements périphériques. Vaste tiroir sous le lit, un immense lit. Et puis, oui, dans cette version de salle de bain, on a la salle de bain propriétaire que l'on va pouvoir ouvrir ici. Très belle salle de bain avec toujours cette hauteur sous barreau. Un travail sur l'association des matériaux et des coloris qui est très élégant. Et donc, qui permet au propriétaire d'avoir sa suite dans la pointe avant du bateau et que chacun soit dans sa partie de vie, en fait, dans le bateau. Bah oui, alors là, c'est vrai que la cabine avant, elle est vraiment volumineuse comme on a pu le voir. 1,80 m de large, 2,10 m de long. C'est une cabine où on va pouvoir mettre la tête devant. Ça, c'est pareil, sur des 40 pieds, les bâtons ont évolué. Et ça, voilà, c'est une cabine qui est vraiment confortable. À l'arrière, c'est également des belles cabines. 1,60 m de largeur. Donc, on peut largement accueillir deux personnes. Avec une superbe hauteur sous barreau, toujours une hauteur sous barreau de 2,05 m de l'arrière à l'avant du bateau. C'est incroyable, oui. Alors, cette hauteur sous barreau, elle vient du fait que vous avez supprimé les contre-moules de pont. C'est très tendance. Ça allège le bateau dans les hauts. Et finalement, d'un point de vue rendu, c'est aussi bien parce que vous allez jouer sur les matériaux, sur les éclairages indirects, sur les végrages. Et finalement, l'intérieur gagne en caractère. Oui, on gagne, comme vous avez pu le dire, Nicolas, sur le fait qu'un bateau plus haut, plus confortable, plus lumineux, plus clair. Mais par contre, on a soigné la finition. C'est-à-dire qu'on n'a pas le roof en brut. On est avec des petits tissus, un éclairage indirect. Aujourd'hui, c'est vrai que les clients, en tout cas, aiment beaucoup ce style et cette façon de voir les choses, en tout cas, à l'intérieur d'un bateau. On va jeter un coup d'œil sur la salle de bain de jour et puis à dessiner au cabinet arrière. Douche séparée. Voilà, toujours cette reprise des coloris et des matériaux spécifiques. Beaucoup d'espace et de hauteur sous barreau. On peut prendre sa douche sans se cogner partout. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Alors ce bateau, il est proposé à quel prix, Grégoire ? Alors là, sur le salon, le bateau qui est exposé avec la préparation du concessionnaire Snipioting. C'est un bateau qui va être affiché au prix de 327 000 euros TTC. C'est un bateau bien équipé. On le voit, on a des passes avant en tech synthétique. C'est une option qui coûte assez cher parce que c'est beaucoup de travail pour la mise en place. On a des superbes voiles aussi de proposer dans ce prix-là. Un intérieur sympa, un petit chauffage Webasto. Donc c'est un bateau vraiment prêt à naviguer avec un confort à bord pour un bateau de croisière idéal. Merci beaucoup, Grégoire, d'avoir permis à nos viewers de monter à bord du C42 de Bavaria. Eh bien, merci Nicolas. Mais avant de finir la vidéo, j'aimerais vous montrer quelque chose, notamment les boulons de quai chez Bavaria. C'est du costaud. C'est vraiment bien dimensionné avec une belle plaque en inox. Et ça mérite d'être montré. Ça, on ne l'avait pas prévu. Mais effectivement, conclure cette visite privée sur ces boulons qui sont hallucinants et qui tiennent la quille qui est juste en dessous. C'est une démonstration de la qualité intrinsèque de construction de ce bateau. Merci beaucoup, Grégoire. Merci Nicolas et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...